Merci, merci pour l'introduction, puis merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter dans le club maths. Je pense que c'est toujours le fun. Bien, c'est ça, ça donne, ça permet de montrer un peu aux étudiants ce qu'on fait comme recherche, puis aussi ce que les profs font à part enseignés, parce que je pense que pour plusieurs, bien, c'est peut-être pas nécessairement clair. Mais bon, c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais parler de méthode d'approximation d'intégrale par chaîne de marqueur. Je vais parler aussi d'application. OK, ça fait que tout le long de la présentation, on va comme falloir avoir en tête qu'on a une intégrale à calculer, mais c'est pas comme dans votre cours de calcul, là, où vous prenez votre feuille, puis votre crayon, puis vous faites le calcul. OK, on peut pas faire ça. Puis, on utilise des méthodes d'approximation numériques pour faire ça. OK. Les méthodes dont je vais parler aujourd'hui, elles sont toutes dans la… Elles font toutes partie de la grande famille de méthodes Monte-Carlo. OK. Donc, c'est ça. Je vais commencer par présenter, dans le fond, les méthodes de Monte-Carlo, qu'on peut dire de base, qu'est-ce que les gens ont en tête quand on parle de méthodes de Monte-Carlo. Je vais expliquer, dans le fond, comment est-ce que c'est apparu dans l'histoire, ces méthodes-là. Je vais les présenter dans un contexte général, dans le fond, mathématiques, où là, on va voir finalement, précisément, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la méthode, c'est quoi, bien, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution. Puis aussi, on va se rendre compte qu'avec les méthodes de base, on peut dire, bien, on peut faire, on peut approximer des intégrales, mais pas tant que ça, pas beaucoup d'intégrales, si on peut dire. OK. Je vais présenter quand même un exemple, juste pour qu'on voit un peu ce qui se passe, dans le fond, qu'est-ce que ça donne si on le fait sur un ordinateur. OK. Et, bien, c'est ça, comme je vous le disais, on ne peut pas tout le temps utiliser les méthodes de base, donc c'est pour ça qu'on va vouloir utiliser des méthodes plus générales. Puis, donc là, je vais poursuivre avec les méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov, qu'on appelle les MCMC, OK, pour Markov Chain Monte-Carlo. Puis, donc ça, c'est quelque chose, c'est toujours dans la famille des méthodes Monte-Carlo, mais on peut voir ça comme une version plus générale que la version de base. OK. Il y a beaucoup de profs au département qui travaillent là-dessus. C'est un sujet d'actualité, là. Il y a beaucoup de recherches qui se font par rapport à ça. Entre autres, il y a moi, il y a Florian Maire, qui est prof au département, il y a Mylène Bédard, il y a François Perron, OK. Puis, vers la fin de la présentation, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, là. Puis, même que moi et Florian, on travaille là-dessus, dans le fond, en ce moment, OK, pour vous dire que c'est pas n'importe quoi. Donc, quand on parle de MCMC, c'est un incontournable. Il faut parler de statistiques bésièmes parce que, bien, c'est comme si les MCMC avaient été développés pour la statistiques bésièmes, OK. Dans les faits, c'est pas le cas, mais on voit que c'est, on dirait que c'est fait sur mesure, OK. Puis, c'est toujours utilisé en statistiques bésièmes, donc je vais en parler, je vais parler un peu de statistiques bésièmes. OK, ça va me permettre un peu d'expliquer, bien, les MCMC, comment est-ce que c'est apparu, puis, dans le fond, c'est quoi le lien entre ça puis la statistiques bésièmes. Je vais présenter l'algorithme de MCMC le plus connu, le plus populaire, qui s'appelle l'algorithme de Metropolis-Says-States. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je vais continuer avec un exemple, dans le fond, où, bien, c'est ça, avec un cas en pratique, comment est-ce qu'on peut utiliser cette méthode-là. Mais, on va voir que ça donne quelque chose de bien, mais pas si bien que ça. Puis, je vais présenter une version que j'appelle, pour la présentation, 2.0, au sens où on va être capable de faire, d'avoir quelque chose d'un peu meilleur. OK, puis c'est sur cette partie-là que moi et Florian, on va faire. OK, donc, on commence. OK, donc, comment est-ce que ça commence, c'est une méthode Monte-Carlo. On est dans les années 40, OK. Puis, il y a un Stanislaw Ulam, OK, qui est un scientifique américain d'origine polonaise, c'est un physicien. Puis, il est en convalescence parce qu'il a été malade. Puis, il joue au solitaire. OK, bon, peut-être qu'il est seul à la maison, il joue au solitaire. Puis, il joue, bon, une forme spécifique de solitaire, mais c'est essentiellement ce qu'on connaît. OK. Puis, bon, c'est un scientifique qui n'est pas capable de ne pas réfléchir. Donc, il se pose une question. Il se dit, bien là, c'est ça, moi, je suis en train de jouer au solitaire. OK, quand on joue au solitaire, des fois, on va faire les manipulations, puis on va réussir à terminer le jeu avec succès, dans le fond, ce que je dis qui est avec succès, ou des fois, ça ne fonctionnera pas, OK. Puis là, lui, il se demande, bien, c'est quoi les chances que je termine le jeu avec succès. C'est quoi la probabilité, OK. Donc, c'est un physicien, il connaît les maths, il connaît les probabilités. Puis là, il se dit, bon, bien, je vais le faire, là, tu sais, à l'ancienne, bien, surtout dans ces années-là, mon papier, mon crayon, puis je vais essayer de faire le calcul. OK. Fait que dans le fond, comment est-ce qu'on ferait ça? Bien, tu sais, on énumérerait le nombre de façons qu'on peut avoir des cartes placées dans un jeu de 52-4, OK. Ça, ça serait comme le dénominateur dans la probabilité, puis le numérateur, bien, c'est les possibilités, dans le fond, qui mènent à un succès, OK. Donc, compter, énumérer ces possibilités-là. Puis, bien, rapidement, il réalise que c'est pas facile, OK. Il y a plein de subtilités, c'est pas facile, OK. Donc, il se dit, bien, tant qu'à ça, moi, je joue aux cartes, OK. Fait que pourquoi pas juste, pendant que je joue, compter le nombre, jouer, par exemple, 100 parties, OK, puis compter le nombre de fois que ça se termine avec succès, OK, puis diviser ce nombre-là par 100, OK. Fait qu'on a bel et bien une fréquence. Fait que là, on peut se dire, bon, mais c'est peut-être une approximation à la probabilité qu'on veut calculer, OK. Donc, si on écrit ça de manière mathématique, OK, c'est quoi le problème, c'est quoi le problème auquel cette personne-là est en train de réfléchir. Bon, bien, il veut calculer la probabilité de A, OK. A, c'est un événement. L'événement, la partie, se termine avec succès. Et j'écris que c'est égal à l'espérance d'une fonction indicatrice de l'événement A, OK. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais une fonction indicatrice, dans le fond, c'est une fonction qui prend deux valeurs. Ça renvoie la valeur 0 si l'événement A ne se réalise pas, 1 si l'événement A se réalise. Puis, bien, les deux sont égales parce que si on calcule l'espérance d'une variable à la 3 discrète, bien, c'est les valeurs qu'elle peut prendre, multipliées par les probabilités, puis on additionne tout ça, OK. Ça fait que 0 fois quelque chose, bon, ça ne contribue pas à la probabilité, plus une fois la probabilité que l'événement A se réalise. Donc, on a bien, bel et bien, l'égalité entre les deux choses. Puis, lui, la solution qu'il propose, si on l'écrit mathématiquement, c'est de dire, bon, bien, on va observer cette chose-là ici, OK, où on a des variables aléatoires XI, OK, c'est X1 jusqu'à X100, qui sont indépendantes et identiquement distribuées, qu'on appelle ça aussi IID. Puis, ces variables-là, dans le fond, elles font la même chose que la fonction indicatrice A, mais pour le IMSS, OK, donc, si le IMSS est un succès, il renvoie 1, 0, sinon, OK, fait que quand on fait la somme de variables comme ça, finalement, on somme des 0 puis des 1, fait que quand on somme, quand on fait la somme des 1, bien, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de succès, OK? Puis, en divisant par 100, bien, là, c'est ce que nous, il propose de faire, OK? Ça fait que ça, ça correspond bel et bien à ce que cette personne-là propose, OK? Puis là, vous pourrez vous demander, dans le fond, bien, OK, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce que c'est une solution? OK? Bien, c'est la loi des grands nombres qui nous dit que ça en est tout, OK? Parce que si, au lieu de faire 100 essais, on en faisait N, OK, puis on augmentait N, OK, on faisait tendre vers l'infini, bien, on sait qu'on va avoir une convergence vers l'espérance d'une de ces variateurs-là, bien, elles ont toutes la même espérance, qui est égale à P de A, OK? Puis la convergence arrive avec probabilité 1, OK? Fait que, dans le fond, on sait que si N est assez grand, eh bien, on va avoir bel et bien une approximation à la probabilité qu'on veut, OK? En fait, si on se fixe un seuil, dans le fond, de précision, bien, on sait que si on prend N assez grand, on va y arriver, on va atteindre la précision. Puis le fait que ce soit avec probabilité 1, c'est quelque chose qui est important en pratique, parce que ça, ça veut dire que, dans le fond, cette convergence-là, elle arrive, peu importe la séquence des événements, peu importe la séquence des parties qu'on joue. Ça, ça veut dire que, dans le fond, je peux jouer aujourd'hui au solitaire, OK? Puis si je répète un grand nombre de parties, bien, je vais avoir une approximation à P de A, puis je peux faire la même chose demain, OK? Ça ne sera pas la même séquence de parties, ça va être différent. Mais si j'en fais un grand nombre encore, bien, ça va marcher, OK? Ça, c'est important. Donc, lui, il réalise rapidement l'importance de sa solution pour, bien, la méthode qu'il a en tête avec son problème pour son champ d'expertise, qui est la physique, OK? En fait, son lab et lui ont contribué au développement de la bombe à hydrogène, OK? Puis, ils ont utilisé cette méthode-là, OK? Donc, ça n'a pas juste été utilisé dans des contextes joyeux, OK? Mais ça a été utilisé pour plein d'affaires. Puis là, on est dans un... À une époque où la recherche est « secrète », en guillemets, OK? Parce que là, on est en temps de guerre, puis faire des découvertes comme ça, ça peut, pour moi dire, avoir un avantage sur les adversaires. Donc, les gens se donnent des noms de codes pour leur recherche, OK? Pour y faire référence sans en parler explicitement. Donc, ce Stanisla et son équipe sont à la recherche d'un nom de code. Puis, son collègue, Nicolas Métropolis, suggère le nom Monte Carlo, OK? Qui fait référence au casino à Monaco. OK? Donc, c'est comme ça que s'est arrivé le nom Monte Carlo. Puis, en fait, si on recule dans l'histoire, OK? Ce n'est pas la première personne qui a utilisé cette idée-là, OK? Ce n'est pas lui le premier qui est arrivé avec cette idée-là, mais c'est le premier qui l'a mis dans un cadre, OK? Qui en a fait une méthode qui est celle qu'on utilise aujourd'hui. OK? Donc, c'est comme, on va dire, l'inventeur de la méthode Monte Carlo qu'on utilise encore aujourd'hui, OK? Puis, cette méthode-là, bien, elle a toujours été utilisée, mais elle est en particulier très utilisée de nos jours, OK? En particulier en actuaria, en statistique, en génétique. Parce que, dans le fond, tu sais, dans ce temps-là, lui, il jouait aux cartes, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire de cartes. On simule des variables aléatoires. Puis, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, bien, on est capable de faire beaucoup de choses parce qu'on a des ordinateurs puissants, OK? Puis, vu qu'on a des ordinateurs puissants, on est capable de simuler des systèmes compliqués, OK? Puis, ça, c'est comme une boucle, là, qui s'alimente, OK? Plus on simule des systèmes compliqués, plus on l'utilise, plus on utilise des ordinateurs puissants, puis ça continue comme ça, OK? Donc, si je mets le problème dans un contexte général, OK? C'est quoi le problème? Dans le fond, c'est que, on veut calculer l'espérance d'une fonction, d'une variable aléatoire, OK? Puis, X, donc, c'est ça, X est une variable aléatoire. Ici, ça peut être n'importe quelle dimension, OK? On dit aussi que c'est un vecteur aléatoire. F, c'est une fonction, OK? Puis, le problème, c'est qu'on ne peut pas calculer cette espérance-là, OK, qui est souvent sous forme d'intégrale, on ne peut pas la calculer de façon exacte, OK? Fait que, comme je vous disais, là, ce n'est pas comme dans votre cours de calcul, là, on ne peut pas faire ça. OK? Donc, on utilise une méthode d'approximation numérique pour approximer l'intégrale. Donc, si on place la méthode Monte-Carlo, maintenant, dans la solution dans un contexte général, c'est quoi? Bien, c'est de dire qu'on va générer n variables aléatoires, id, x1 jusqu'à xn, qui ont chacune la même loi que x, OK? Ensuite, on va avoir des réalisations. On va appliquer la fonction f aux réalisations. Et la loi des grands nombres nous dit, bon, bien, prends ta moyenne de tes réalisations, puis tu as une approximation à l'intérieur, à l'espérance, OK? Donc, là, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde ça, je me dis, mon Dieu, ça a l'air comme trop beau pour être vrai. C'est bien trop simple, cette affaire-là. Mais là, il y a un problème, OK? Donc, si on regarde les étapes, une après les autres, parce que là, je les ai écrites un peu dans un cadre général, mais je n'ai pas dit comme explicitement comment est-ce qu'on les fait, là. Donc, l'étape 2, là, il n'y a rien de vraiment sorti ici. Puis, si on a les réalisations, puis la fonction f est bien définie, il ne devrait pas y avoir de problème à faire ça. La loi des grands nombres, ça s'applique dans un contexte qui est extrêmement général. C'est très fort. C'est presque toujours vérifié en pratique. Pas vraiment de problème avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y en a de l'étape numéro 1, OK? Est-ce qu'on peut toujours faire l'étape numéro 1, générer n variables aléatoires et idées de la même loi que X, OK? Bien, la réponse, c'est non, OK? On ne peut pas faire ça. On peut... En fait, ce n'est pas qu'il y a des cas pour lesquels on ne peut pas le faire. C'est que c'est plutôt rare qu'on peut faire l'étape numéro 1, OK? Parce que la seule chose qu'on est capable de faire dans la vraie vie, OK, c'est de générer des uniformes 0-1, OK? Peut-être que vous vous dites que c'est plutôt simple, mais en fait, on n'est même pas capable de faire ça. On n'est même pas capable de générer des uniformes 0-1, OK? On est capable de générer une suite de nombres qui, dans son cas, on la regarde dans son ensemble, a des propriétés statistiques similaires à des réalisations d'uniforme 0-1, là, IID, OK? Puis là, bien, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé parce que là, tu sais, cette méthode-là, elle a l'air puissante. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé à... OK, on part d'uniforme 0-1, puis on génère d'autres variables aléatoires, OK? Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour faire ça. Entre autres, on est capable de générer des lois normales. On est capable de générer, dans le fond, si on a une variable aléatoire continue de dimension 1 avec une fonction de répartition strictement croissante, on est capable de générer ça. OK, mais vous voyez qu'on n'est pas capable d'en générer tant que ça. OK, donc, si on regarde juste un exemple pour voir c'est quoi, dans le fond, à part jouer au 4, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? OK? Fait que là, je vous montre cette intégrale-là, 0 à 1, la fonction 1 plus x² à la 1 quart, OK? Une fonction assez simple, mais en fait, vous pouvez l'essayer, vous n'allez pas être capable de résoudre l'intégrale. OK, on a besoin d'une méthode d'apportimation numérique. Donc là, moi, je veux utiliser la méthode Monte Carlo pour avoir une apportimation. Dans ce cas-là, je peux le faire, OK? Mais là, peut-être que vous vous dites, OK, mais là, toi, tu parlais de générer des variables aléatoires, une espérance, c'est quoi, comment est-ce que tu fais le lien avec cette intégrale-là, OK? Bien, la façon de le faire, c'est en la réécrivant comme une espérance, OK, de la fonction 1 plus x² à la 1 quart, où x est une uniforme 0 à 1, OK? Puis la raison pour laquelle les deux sont égales, bien, c'est parce que la densité d'une uniforme 0 à 1, bien, c'est une fonction positive entre 0 et 1, puis ça vaut 1 entre 0 et 1, OK? Ça fait que si on calcule l'espérance, si vous écrivez la formule, en fait, vous allez avoir une intégrale de la fonction 1 plus x² à la 1 quart par rapport à la densité qui vaut 1 fois dx, OK? Ça fait qu'on a bel et bien que les deux choses sont égales. Puis si on le fait, bien, voici ce qu'on obtient, OK? Ça fait que là, ça, c'est vraiment en pratique. Donc là, je vous montre, dans le fond, des moyennes en fonction de n, OK? Au sens où, si, mettons, on regarde quand n est égal à 100, j'ai une valeur. Puis là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré 100 uniformes 0,1 et id, OK? J'ai appliqué la fonction 1 plus x² puissance 1 quart à chacune des réalisations. J'ai pris la moyenne sur les 100 premières réalisations, j'ai une valeur. Puis après ça, j'en ai ajouté, j'en ai ajouté, j'en ai ajouté. Puis là, je sais que si je vais assez loin, bien, je vais me rapprocher de la vraie valeur, la vraie valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une approximation très précise, qui est la ligne verte, OK? Fait que là, on voit que quand on n'en a pas beaucoup, bien, là, ça bouge. Puis à un moment donné, ça se rapproche, OK? Donc, ça fonctionne. Mais là, on arrive avec la deuxième partie de la présentation où là, on veut faire des choses peut-être un peu plus sérieuses, OK? Donc, je vais parler en premier de statistiques bésièmes. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec ça. Donc, dans le fond, ce qu'on regarde, c'est un modèle statistique, OK? De régression linéaire. Donc, c'est un modèle qui est utilisé toujours en statistique où on a une variable Y qui est en fonction de d'autres variables, OK? On appelle Y la variable d'intérêt ou la variable dépendante, OK? En actuarial, par exemple, ça pourrait être le montant d'une réclamation, OK? Donc, Y, c'est la variable qu'on veut modéliser, OK? Puis, on veut utiliser d'autres informations pour modéliser Y, OK? Donc, on a X1 jusqu'à XP. Ce sont des variables qu'on appelle explicatives qui vont permettre d'expliquer Y, OK? Par exemple, on peut avoir l'âge. Les bêtas, ce sont des coefficients, OK? Qui multiplient les variables X. Ce sont des paramètres inconnus dans notre modèle statistique. Puis, on a Epsilon qui est un terme d'erreur, OK? Donc, là, dans le fond, comment, pourquoi est-ce que je dis que Y, dans le fond, c'est la variable à modéliser? C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce modèle-là? À quoi ça sert? Bien, il faut s'imaginer, par exemple, qu'on est une compagnie d'assurance, OK? Puis, on est en début d'année, il y a quelqu'un qui vient nous voir pour un contrat, pour avoir un contrat d'assurance. Bien, si on pense à son montant de réclamation, bien, en début d'année, on ne sait pas c'est quoi son montant de réclamation, hein? Sauf qu'on connaît son âge, on connaît sa position, probablement sa position géographique, d'autres variables socio-économiques, OK? Puis, ce qu'on veut faire, c'est regarder avec un jeu de données, OK, des données qui sont basées sur d'autres assurés, pour regarder si, historiquement, il y a eu un lien entre ces variables-là, OK? Ça fait que là, ça va nous aider, dans le fond, à faire une prédiction ou à comprendre simplement le lien entre la réclamation puis les variables qu'on connaît, OK? Ça fait qu'on peut utiliser ça en tarification, par exemple, OK? Puis, on a un terme d'erreur ici, parce que, dans le fond, c'est un modèle probabiliste. On sait que, dans les faits, bien, on n'aura pas une relation parfaite entre nos X et notre Y. Donc, on ajoute un terme d'erreur pour considérer ça. Puis, dans le fond, l'interprétation avec ce modèle-là, c'est que si on a X1 qui est large, par exemple, puis on augmente l'âge de 1, bien, l'effet qu'on va ressentir sur le montant de la réclamation, c'est bêta 1, OK? En gardant toutes les autres barrières du X. Donc, c'est un peu ça, l'idée de ce modèle-là, OK? Donc, en pratique, ce qu'on souhaite faire, OK, c'est estimer les paramètres, OK? Donc, à partir d'un jeu de données, comprendre c'est quoi les valeurs plausibles des paramètres. Puis aussi, on essaie, on veut identifier les variables explicatives importantes, OK? Donc, on a l'âge, on a la position, on a plein d'autres variables, mais on veut savoir si c'est les... parce que c'est une question naturelle. Puis, dans le fond, pour mon exemple, OK, pour la suite, je vais me concentrer sur la deuxième partie, OK? Donc, les variables explicatives. OK? Donc, dans ce cas-là, on va comme introduire une notation, Mk, qui va représenter le modèle K qui est composé de certaines variables, OK? Ça fait qu'on utilise juste K ou Mk comme une étiquette. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que, par exemple, je peux dire, bon, bien, le modèle 1, c'est le modèle avec la variable âge dans le modèle. Le modèle 2, ça peut être le modèle avec la variable âge et une autre variable. Modèle 3, ainsi de suite, là, on les énumère comme ça. Puis là, on a comme une famille de modèles puis K va prendre des valeurs dans cette famille-là, OK? Donc, c'est juste pour les identifier avec un nombre. OK? Puis en statistiques Bayesianes, comment ça fonctionne? C'est qu'on a une probabilité qu'on donne à chacun des modèles a priori. A priori, ce qu'on veut dire, c'est que c'est avant d'avoir observé des résultats, OK? Ça fait que si, par exemple, moi, je suis dans ce domaine-là, puis là, je me dis, non, c'est sûr que la variable âge, elle doit être dans le modèle, OK? Ça fait que là, je pourrais donner une plus grande probabilité à tous les modèles qui ont la variable âge dans le modèle, OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter des données, puis on va calculer la probabilité conditionnelle, OK? qu'on appelle la probabilité à postériori suite à la récolte de données du modèle cas, OK? Puis c'est ça qui va nous intéresser en statistiques Bayesianes, OK? C'est comme la version mise à jour de notre probabilité à priori maintenant qu'on a observé des données, OK? Ça fait que maintenant qu'on a observé des données, est-ce que ce qu'on pensait à priori, bien, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est vrai que la variable âge est aussi utile qu'on le pensait, OK? Donc, on va utiliser ces probabilités-là à postériori, par exemple, pour ordonner les modèles, du meilleur au moins bon, OK? Puis pour le reste de la présentation, je vais considérer une situation simple, OK? Où K va prendre des valeurs dans l'ensemble 1 à P, OK? Vous pouvez vous imaginer, c'est comme une situation simplifiée où la première variable, c'est comme la variable la plus importante, OK? Puis, je vais appeler le modèle 1 avec cette variable-là. Le modèle 2, c'est le modèle avec les deux variables les plus importantes, donc la première et la deuxième. Donc, je veux toujours avoir, à chaque fois que j'ajoute une variable, je veux toujours avoir celle d'avant, OK? Puis ça donne une suite de modèles comme ça, OK? Puis là, dans le fond, je ferme la parenthèse avec la statistique Bézienne, même si c'était un peu long. Puis là, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les MCMC sont tant utilisés en statistique Bézienne, OK? Donc, si vous, avec ce que je viens d'expliquer, dans le fond, on peut se dire que la statistique Bézienne, c'est quelque chose d'assez intuitif, OK? Mais c'est que relativement récemment que c'est devenu populaire, OK? Il y a plein de raisons pour ça, mais certaines raisons philosophiques, mais entre autres, c'est parce que ce qu'on veut faire, comme je le disais, c'est calculer des espérances, OK? Ou identifier les probabilités à postériori, OK? Mais le problème, ces probabilités-là, à postériori, on est capable de les calculer, je n'ai pas donné les détails, mais on est capable de les calculer, mais à une constante près, OK? Fait que, juste pour comprendre ce que je veux dire par là, OK, ayez en tête, mettons, l'exemple de la poisson, OK? Loi de poisson, si vous vous rappelez la fonction de probabilité, c'est de, mettons, on a une poisson par mètre lambda, OK? C'est E à la moins lambda, lambda X divisé par X factoriel, OK? Fait qu'on voit que, dans le fond, ce qui varie en fonction de X, c'est le lambda X sur X factoriel, OK? Fait que c'est comme si la seule chose qu'on était capable de calculer pour ces probabilités-là, c'est cette partie-là, le lambda X sur X factoriel. Le E à la moins lambda, OK, dans la fonction poisson, elle est là juste pour normaliser la fonction. C'est-à-dire que, quand on fait la somme sur toutes les possibilités, ça somme à 1, OK? Fait que, dans le fond, dans notre cas, on ne sait pas c'est quoi le E à la moins lambda. On ne connaît pas cette chose-là, OK? Donc, entre autres, on n'est pas capable de simuler des variables aléatoires qui ont la loi Pi. OK? On n'est pas capable de faire du Monte-Carlo de base, comme je le disais un peu plus tôt. Puis, maintenant, dans le fond, la statistique vizienne, c'est partout, OK? Puis, ça, c'est grâce au MCMC, puis aux ordinateurs puissants, OK? Donc, ça a contribué à l'essor de cette méthode-là. Donc, si je fais juste lancer l'idée un peu des MCMC, c'est quoi l'idée de cette chose-là? C'est de dire, dans le fond, je vais construire une chaîne de Markov, OK? C'est assez ingénieux, là. Je vais construire une chaîne de Markov qui a Pi comme distribution stationnaire, OK? Je vais simuler la chaîne de Markov, puis je vais utiliser les réalisations pour approximer mon espérance, OK? Parce que, donc, je vais parler un peu plus de la chaîne de Markov un peu plus tard pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça, mais dans le fond, une chaîne de Markov, des fois, ça a une distribution stationnaire. Puis ça, ça veut dire que si on se rend suffisamment loin, la chaîne de Markov va atteindre la stationnalité, puis suite à l'atteinte de la stationnalité, toutes les variables aléatoires qui vont venir après ont la même loi marginale qui est la loi stationnaire, OK? Donc, la loi Pi dans ce cas-là, OK? Ça voudrait dire que ça fonctionne un peu comme le Monte-Carlo de base, OK? Ça fait que là, on pourrait se dire, OK, mais si toutes nos variables aléatoires après un certain stade ont la loi Pi, bien, dans le fond, on pourrait utiliser ça, puis faire des moyennes, puis on fait comme le Monte-Carlo, OK? Puis ça s'adonne que ça marche, OK, mais sous certaines conditions, OK? Je vais en parler un peu plus tard. Mais comment est-ce que les MCMC sont arrivés dans l'histoire? Bien, ça a été introduit en physique par Nicolas Metropolis et ses collègues en 1953. Mais là, j'ouvre une parenthèse, Nicolas Metropolis, c'est le même gars qui avait suggéré le nom Monte-Carlo pour les méthodes d'avant, OK? Ça fait que dans le même lab, au même endroit, on donne naissance à deux choses très importantes, en physique, en statistique, etc., les méthodes Monte-Carlo puis les MCMC, OK? Ça a été introduit en physique. En 1970, il y a un certain Hastings qui, dans le fond, prend cette méthode-là dans le cadre physique, la généralise, puis, dans le fond, réalise que, bien, ou plutôt explique que ça peut être utile pour les statisticiens, OK? Puis c'est un phénomène qui revient constamment dans notre domaine, dans ce domaine-là, OK? Il y a des physiciens qui proposent une méthode, puis 20 ans plus tard, les statisticiens réalisent que ça peut être utile, OK? Ça fait que vous pouvez vous dire que peut-être on n'est pas si vite que ça, OK? C'est un peu slow en stade. Mais, dans le fond, c'est ces deux personnes-là, OK, Metropolis et Hastings, qui, mis ensemble, ont contribué à la naissance de l'algorithme qui s'appelle Metropolis-Hastings. C'est comme ça qu'on a donné le nom de cet algorithme-là qui est très utilisé, un des plus utilisés en statistique, OK? Puis Hastings, dans le fond, c'est pas un statisticien. Lui, c'est comme un probabiliste ou un mathématicien appliqué. Fait que lui, il présente la méthode qui est utile dans des contextes un peu nébuleux, OK? Puis, mais à quelque part, j'en remarque une ligne à la fin de l'article qui dit, ah, by the way, ça peut être utile pour des statisticiens. Puis, il dit que, dans le fond, ce qui est intéressant avec cette méthode-là, c'est qu'on a besoin de calculer les probabilités à une constante près. On n'a pas besoin de connaître la constante de normalisation, OK? Fait que ça, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve en stade Bayesian. OK? Fait que c'est pour ça que ça devient une solution parfaite. Donc là, je vais vous présenter l'algorithme. Puis, en même temps, je vais parler un peu de chaîne de Markov pour ceux qui sont moins familiers avec ça, OK? Donc, c'est quoi une chaîne de Markov? C'est une suite de variables aléatoires, OK? Comme on l'a vu dans la première partie avec la méthode Monte Carlo de base, OK? Suite de variables aléatoires indicées par une variable. Ici, je vais utiliser la variable M. Mais contrairement à tout à l'heure, bien, dans le fond, quand on passe d'une variable à l'autre, il n'y a pas d'indépendance, OK? Les variables sont dépendantes, mais elles ne sont pas... La dépendance n'est pas quelconque, OK? Elle est spécifique. Puis, dans le fond, la façon à travers... La façon avec laquelle ça se passe, c'est que si on a un état de la chaîne de Markov, OK, qu'on va noter KM, ici, K, dans le fond, c'est ça, je reviens à mon exemple de modèle, OK? Donc, ici, dans le fond, notre variable aléatoire, c'est l'espèce de K, puis on veut comprendre sa fonction de probabilité, OK? Donc, dans le fond, on est à un certain état KM, puis on va faire des transitions vers d'autres états, OK? Puis, avec une chaîne de Markov, comment ça fonctionne? C'est que les probabilités de faire des transitions à d'autres états dépendent que de l'état actuel, OK? Donc, on va voir que c'est ça que cet algorithme-là génère, OK? Donc, comment est-ce que cet algorithme-là va faire une transition? Ça va se faire en deux temps. Premièrement, on va faire une proposition, OK? Donc, l'algorithme va proposer un état pour le... dans le fond, une valeur pour le prochain état. Donc, la façon avec laquelle on va le faire, c'est... on va prendre l'état actuel, on va faire moins un ou plus un, OK? Donc, il y a une genre de marche aléatoire pour proposer notre état. Et on va l'accepter ou on va le refuser, OK? OK? Si on accepte, ça veut dire que le prochain état de la chaîne va être notre proposition. Si on refuse, on reste au même état, OK? Puis, la probabilité d'acceptation, elle est donnée par ceci, OK? Puis, dans le fond, le petit signe ici, ça veut dire minimum, OK? Donc, c'est le minimum entre un et cette chose-là, OK? Parce que c'est une probabilité, on ne veut pas que ce soit plus grand que un, donc on prend le minimum, OK? Puis là, il y a plusieurs choses à remarquer, OK? Donc, si on voulait faire du Monte-Carlo de base, on voudrait, dans le fond, générer de la loi Pi. Donc, on voit qu'ici, dans le fond, on ne génère pas de la loi Pi. On génère... on flippe une pièce de monnaie pour décider si on propose moins un ou plus un. On n'utilise pas la loi Pi pour ça, OK? La loi Pi, elle intervient juste à un endroit, c'est ici. Puis, dans le fond, donc c'est à travers la probabilité d'acceptation. Puis, aussi, ce qui est, dans le fond, spécial, c'est que c'est juste à travers un ratio, OK? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la connaître juste à une constante près, OK? La constante, elle disparaît dans le ratio, OK? Donc, on a la fonction de probabilité évaluée à l'état actuel, au dénominateur, puis la fonction de probabilité évaluée à la proposition, OK? Donc là, si vous avez fait votre cours de processus stochastique, probablement que pour vous, chaîne de Markov égale matrice de transition, OK? Fait que là, dans cet exemple-là, en fait, on pourrait construire explicitement la matrice de transition. On pourrait prendre toutes les valeurs de cas, puis calculer les probabilités de faire une transition à n'importe quel autre état, OK? Avec ce mécanisme-là. C'est assez simple, OK? Puis là, ce qui est spécifique à cette méthode-là, c'est la probabilité d'acceptation. C'est là que tout le génie arrive, parce que, dans le fond, ça nous garantit que Pi est une distribution stationnaire, OK? Fait que probablement que dans votre cours de processus stochastique, vous aviez votre matrice de transition. Là, vous vous faisiez comme des petits graphiques, puis là, vous regardiez, ah, l'état tel communique avec tel autre état, puis là, des fois, je reste pris là, bla, 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 bla. Et aussi, peut-être que vous calculiez qu'il y avait une distribution stationnaire. Bien là, cette méthode-là, elle dit, par défaut, il y en a une distribution stationnaire, puis c'est Pi, OK? Puis là, dans le fond, ça fait que ça, c'est bien. Sauf que ce qu'on aimerait avoir, c'est que, c'est de savoir qu'il y a seulement qu'une distribution stationnaire, OK? C'est ça que ça nous prend pour avoir une garantie qu'on peut faire du Monte-Carlo, OK? Parce que s'il y a plus qu'une distribution stationnaire, bien là, c'est laquelle qui va être utilisée, on ne sait pas, OK? Parce que des fois, quand la chaîne est ce qu'on appelle réductible, elle peut commencer à se promener, puis là, rester pris à un certain endroit, OK? Ou sinon, on peut prendre un autre chemin puis rester pris à un autre endroit, puis ça, ça peut faire en sorte qu'il y a plusieurs distributions stationnaires. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que la chaîne soit irréductible, OK? Puis, dans notre exemple, elle est irréductible parce qu'on a un espace d'état qui prend des valeurs de 1 à P, puis on fait des pas de plus ou moins 1. Donc, c'est sûr qu'à un nombre fini d'itérations, on peut joindre n'importe quel autre état, OK? Donc, en gros, ça marche, puis en pratique, c'est pas mal toujours le cas, OK? Donc, je vais vous montrer un exemple pour que vous voyez comment est-ce que ça fonctionne, OK? Donc là, dans le fond, ici, ce que je montre, si on regarde le graphique de droite, c'est une chaîne de Markov qui est simulée avec le processus que j'ai montré. OK, ici, les lignes horizontales, c'est dans le fond une représentation de la fonction de probabilité pi, OK? Donc, plus les barres sont longues, plus la probabilité est élevée, OK? Donc, on voit qu'on a quelque chose d'unimodal, puis ça prend des valeurs de 1 à 10 essentiellement. Passé 10, il n'y a plus de masse, OK? Puis là, on voit la marche aléatoire où notre chaîne de Markov qui se promène dans l'espace d'état, OK? Donc, des plus ou moins 1 comme ça. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, si on veut l'utiliser pour faire du Monte-Carlo, c'est qu'on va prendre les réalisations, on va juste les noter comme ça, puis ensuite, on va appliquer une fonction, puis on va prendre des moyennes, puis on va avoir une approximation, OK? Donc, ici, dans le fond, dans ce cas-là, pi de 2, c'est la valeur la plus probable, OK? Fait que pour notre sélection de modèles, ça voudrait comme dire que le modèle avec deux variables explicatives, c'est le meilleur modèle, OK, dans notre contexte. Puis, ici, ce que je vous montre, c'est comment est-ce que notre approximation varie avec le nombre d'itérations, OK? Fait que là, je prends mes réalisations de ma chaîne de Markov comme ça, OK? Ma moyenne, puis là, je veux calculer une moyenne empirique. Fait que là, j'ai des 2, j'ai des 3, j'ai des 4, OK? Fait que là, je veux estimer pi de 2, fait que ma fonction, c'est une fonction indicatrice sur l'état 2. Fait que là, dans le fond, je prends mes valeurs originales, puis je les transforme en 0, 1. 0 si l'état n'est pas 2, 1 si l'état est 2. Je fais une somme là-dessus. Fait qu'en gros, je compte le nombre de fois que la chaîne a visité l'état numéro 2. Je divise par le nombre d'itérations. Puis, dans le fond, on voit qu'on a une approximation qui varie, puis qui se rapproche de la vraie valeur quand on augmente le nombre d'itérations, OK? Puis là, si on regarde ce graphique-là, puis vous essayez de vous imaginer qu'est-ce qu'on aurait, dans le fond, si on avait fait du Monte-Carlo de base, si je peux dire, OK? Si au lieu d'utiliser une chaîne de Markov, on avait des réalisations indépendantes, OK? Parce que, dans le fond, c'est ça, tu sais, on gagne en généralité, dans le sens qu'on est capable d'approximer des espérances pour une classe de distribution qui est plus grande, mais on perd l'indépendance. On doit perdre quelque chose, OK? Donc, si on avait des points indépendants, bien, ça serait un peu n'importe où sur cette espèce de graphique-là. Il n'y aurait pas de ligne, là, vraiment, là, continue. OK? Donc, le fait d'avoir des points un peu partout qui peut être représenté par, dans le fond, le fait d'explorer l'espace d'État rapidement, c'est quelque chose d'important, OK? Puis, on peut mesurer, dans le fond, il y a une mesure qui existe pour dire à quel point, bien, tu es proche ou à quel point tu visites l'espace, tu explores l'espace d'État rapidement. Puis, c'est un truc qu'on appelle le ISS, qui veut dire, dans le fond, Effective Sample Size en anglais, OK? Puis, dans ce cas-là, pour cette chaîne de Markov-là, c'est 0.09 par itération. Ce que ça veut dire, OK, c'est que si on prend 100 itérations de cette chaîne de Markov-là, OK, on considère un échantillon de taille 100, en termes d'informations, bien, ça contient la même information pour les approximations que si on avait 9 itérations de Monte-Carlo ordinaires, OK? où les variables sont IID, OK? Fait que le fait que ce soit un chiffre bas, bien, dans le fond, ça nous dit que, bien, c'est pas si bon que ça, OK? Puis, on le voit parce qu'on se promène lentement dans l'espace d'État, OK? Fait que là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est capable de faire mieux que ça? Puis, c'est là-dessus que Florian et moi, on travaille, OK? Donc, c'est comme une version où on peut l'utiliser justement pour de la sélection de variables, mais dans le contexte plus réaliste où on n'a pas un espace d'État qui vaut un AP, OK? Où on considère n'importe quelle combinaison de variables explicatives, OK? Donc, si on veut faire mieux, on peut appliquer une technique qui s'appelle le lifting, OK? qui a été introduite dans les années 2000, OK? Donc, c'est que récemment qu'on a réalisé que ça pouvait être utile en pratique. Puis, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la technique de lifting? C'est que, dans le fond, on lift l'espace d'État. Ce qu'on veut dire là-dedans, c'est qu'on considère une extension de l'espace d'État, OK? Où on ajoute un ensemble. On va ajouter, dans ce cas-là, l'ensemble moins un plus un, OK? Donc, si on ajoute un ensemble à l'espace d'État, c'est qu'on a une nouvelle variable aléatoire, OK? Donc, on avait la variable k. Maintenant, on va avoir une nouvelle variable nu qui va représenter une direction, OK? Qui va avoir une distribution uniforme sur l'ensemble moins un plus un, OK? En termes de distribution stationnaire. Donc là, cette direction-là, finalement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va guider la chaîne de Markov, OK? Pour lui permettre de traverser l'espace d'État plus rapidement. Et c'est ça l'objectif. Donc là, maintenant, la distribution stationnaire, ce ne sera plus juste pi. Ça va être pi avec cet uniforme-là. Mais ça, il n'y a pas de problème avec ça parce que quand on va regarder des fonctions pour calculer nos moyennes empiriques, on va juste, dans le fond, regarder des fonctions qui prennent la première composante, OK? qui regardent juste la variable K, OK? Ça fait qu'avec ça, on va approximer des espérances par rapport à la loi marginale, dans ce cas-là qui va être pi, OK? Ça fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je vais vous présenter l'algo qui ressemble beaucoup à l'algorithme de Metropolis Hastings, OK? Donc maintenant, on a nu qui est dans la chaîne, OK? Donc on est à l'État K nu. Et là, on fait une proposition, comme tout à l'heure, OK? Mais là, la proposition, elle est déterministe, au sens où il n'y a pas, on ne choisit pas K plus 1 ou K moins 1 avec une probabilité. On va proposer avec, dans le fond, sachant l'état actuel puis la direction actuelle, on va proposer K plus nu, OK? Ça fait que si la direction est moins 1 ou plus 1, c'est ça qui va nous dire si on va aller à moins 1 ou à plus 1, OK? Donc, comme tout à l'heure, la proposition, elle est acceptée avec une probabilité, OK? Puis, dans le fond, ce qu'on veut dire par accepter, dans ce cas-là, c'est qu'on va aller à K prime, comme tout à l'heure, sauf qu'on va garder la même direction, OK? Donc, dans le fond, tant et aussi longtemps qu'on accepte, on continue d'aller dans la même direction, OK? Ça fait que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va traverser l'espace d'état plus rapidement. Si on refuse la proposition, ce qui va arriver, c'est que, comme tout à l'heure, on va rester à l'état K, mais on va changer de la direction. On va passer de plus 1 à moins 1 ou de moins 1 à plus 1, OK? Donc, si vous avez en tête, dans le fond, le graphique qu'on avait tout à l'heure pour la fonction de probabilité, OK, quelque chose d'unimodal, puis vers la fin, il n'y a plus beaucoup de masse, bien, vous pouvez vous imaginer que si on rejette, bien, c'est parce qu'on est dans un endroit où il n'y a plus beaucoup de masse, OK? Le ratio ici, il est petit. Fait que si on change de direction, on revient sur nos pas, bien, probablement qu'on revient vers l'endroit où les probabilités se trouvent, OK? Donc, tout ça, c'est quelque chose qui fait du sens, OK? Donc, tout à l'heure, dans le fond, la chaîne de Markov qu'on générait, elle était réversible, OK? C'est ça qui faisait en sorte qu'en fait, on était capable d'assurer que Pi était une distribution stationnaire. En ayant une direction comme ça, la chaîne n'est plus réversible, OK? Puis, dans le fond, cette direction-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si on trichait un peu. On veut garder la propriété de Markov, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que la transition, elle dépendre des états passés, mais on veut quand même, dans le fond, c'est comme si on gardait en mémoire une partie de l'information, OK? Puis, la partie de l'information, c'est à travers la direction. Ça fait qu'on ne sait pas nécessairement d'où on vient, mais on sait, en tout cas, avec quelle direction, on venait de quelle direction, en utilisant quelle direction, OK? Ça fait que c'est ça que ça fait, la direction. Et voici ce qu'on obtient avec la même fonction de probabilité que tout à l'heure, OK? Ça fait que là, on voit que, justement, on a beaucoup moins d'oscillation. Quand on se rend d'un point à l'autre, on y va en ligne droite, OK? Puis, le ISS, dont je vous parlais tout à l'heure, passe de 0.09 à 0.35, OK? Si je peux vous donner, comme mettons, un exemple qui est spécifique, un truc qui est spécifique à cet exemple-là, c'est que, par exemple, sur le trajet 10-2, OK? Bien, c'est sûr, dans ce cas-là, qu'on va le faire d'un coup, sans changer de direction, OK? Parce que les probabilités augmentent constamment sur ce trajet-là. OK? Puis ça, ça fait en sorte que le ratio ici est toujours plus grand que 1. Ça fait qu'on va toujours accepter les propositions puis on va le faire d'un coup, OK? Puis, qu'est-ce qui est spécial avec cet algorithme-là aussi, la version 2.0, c'est que souvent, on va proposer des améliorations à une méthode numérique, mais là, dans le fond, on va avoir un coût computationnel, OK? Puis ce qui est spécial dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de coût computationnel additionnel à la modification qu'on a faite, OK? Puis, en fait, il y a un résultat qui est quand même assez fort qui dit que, dans un sens, OK, que je ne donnerai pas les détails, mais l'algorithme amélioré, la version améliorée, est meilleur que l'algorithme de base, OK? Et ça, c'est vrai, peu importe la fonction pi, OK? Ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'avec le même coût computationnel, moi, je te dis que peu importe ta fonction pi, si tu es dans l'espace d'état 1 à P, bien, je sais que l'algo 2.0 va vous donner quelque chose de meilleur, OK? Donc, c'est quelque chose qui est plutôt rare avec les méthodes numériques. Et sur ce, je termine. Merci. Et vous avez peut-être des questions. Et j'ai, bon, il y a les références. Je ne sais pas à quel point c'est pertinent comme question, mais quand vous revenez à la section que vous avez faite sur, bon, les bases de la statistique bayésienne. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas trop entrer dans les détails, mais, ouais. Oui, je me demandais, quand on sélectionnait notre... Tu sais, on faisait une supposition sur la distribution a priori. Oui, c'est ça, oui. Moi, c'est ça, puis je me demandais à quel point est-ce que le choix qu'on fait là, qui me semble un peu arbitraire, dans le fond, peut influencer ce qu'on va obtenir à postériori. Dans le fond, est-ce possible de faire un choix a priori qui va complètement changer la probabilité a postériori, ce qui rendrait le choix a priori très important? Oui, 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 c'est ça. En fait, c'est la critique numéro un qui est faite pour la statistique bayésienne. Tu as mis le doigt dessus. Dans le fond, c'est pour ça que ça a été critiqué longtemps. C'est le fait de, bien là, c'est quoi cette affaire-là? Ça ne me semble pas très objectif. Puis en statistique, ce qu'on essaie de faire, c'est être objectif. Mais là, dans le fond, la réponse à ça, c'est OK, d'accord, mais habituellement, on fait des choix qui sont basés sur quelque chose de solide. Souvent, on va utiliser des données d'expérience antérieure ou on va utiliser l'opinion d'experts. Puis là, dans le fond, rendu là, tu peux te dire que c'est aussi arbitraire que le choix du modèle. OK? Ça fait que tu peux voir ça comme une composante du modèle puis que, tu sais, à la base, dans n'importe quelle façon que tu fais de la statistique, tu vas faire des choix arbitraires. Puis là, dans ce cas-là, bien, il y a ce choix-là, arbitraire-là, qui s'ajoute ou qui est inclus. Mais il y a des probabilités à postériori qu'on peut choisir qui sont plus objectives, OK? Par exemple, on pourrait regarder le cas où on a une distribution uniforme sur tous les modèles. Ça veut dire, à priori, on ne donne pas un plus grand poids à aucun modèle. Puis, dans le fond, il y a de la théorie qui a été exposée où là, on démonte explicitement qu'en se faisant tel choix plutôt que tel choix, mais dans le fond, on va comme minimiser l'impact sur la distribution à postériori. Cool, merci. Ça répond à ma deuxième question qui était, dans ce cas-là, est-ce qu'on a des méthodes pour mieux choisir? Oui, c'est ça. Si tu veux t'embarquer là-dedans, il y a des façons de faire. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada